Du coup, c'était le même principe que pour le premier album, c'est mon directeur artistique Dominique Goh qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que tu aimerais participer déjà au premier et pour le deuxième, ça s'est fait naturellement. Et puis suite à ça, maintenant il y a une collaboration qui continue avec Disney, qui sont quand même des gens avec qui moi j'adore travailler, je suis heureuse de continuer donc. Et lorsque Walt Disney a souhaité sortir le We Love Disney 2, il était inconcevable pour eux qu'Henri ne soit pas dans l'aventure, surtout qu'Henri avait une légitimité avec Disney en dehors de la petite sirène. Il avait été dans les années 70 l'artiste qui interprétait toutes les chansons de Disney pour Disney, pour les films qui sortaient à l'époque. J'ai pas choisi la chanson mais j'avais mis une option en disant s'il y a une chanson de K, je serais ravie. Et il m'a appelé en me disant écoute j'avais confiance, est-ce que tu veux ? J'ai l'éveillement. Et moi, on m'a proposé de participer à ce projet pendant l'année et j'ai accepté de suite parce que Disney fait partie de Marie et j'ai grandi avec l'univers Disney. Donc j'ai accepté avant même de savoir ce que j'allais changer. Sur We Love Disney 1, il s'est passé quelque chose de magique avec Libérer, Délivrer, parce que quand on a mis le titre en avant, il y a eu beaucoup de vues sur le clip. Ça a donné vraiment une belle visibilité à l'album et puis ça a apporté chance à l'album, cette chanson et ce dessin animé. Je crois que ce dessin animé, de toute façon, porte chance de toute façon. Et du coup, là pour le 2, ils se sont dit on a envie de mettre un titre de La Reine des Neiges dedans parce que ça nous a apporté bonheur. Gâche tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Sereine, sans peine, tu règneras. Un seul faux pas et tout le monde saura. Mais ce n'est qu'une seule journée, nananana. Truc comédie musicale, tout ça. Et je ne connaissais pas cette chanson-là. Il y a une chanson un peu plus connue, il me semble, dans Tarzan, que Phil Collins aussi avait chantée. Et je l'avais déjà entendue, mais je veux savoir, me disait vaguement quelque chose et quand je l'ai écoutée, j'ai adoré parce que déjà la voix de Phil Collins, c'est un truc de ouf, de fou, pardon, je fais de fou, de folie. Et c'est une chanson très technique, très difficile à chanter. Et sur le coup, j'avais beaucoup de pression parce que je me suis dit passer après Phil Collins, il faut faire aussi bien, voire mieux, enfin il faut essayer quoi. Donc c'était beaucoup de pression, mais j'ai adoré la chanson et voilà, je n'ai pas hésité une seconde. Je trouve que la reprise de Carmen Maria Vega sur « Et Confiance », c'est super bien. Déjà en plus, c'est bien d'aller chercher ces chansons-là qui sont moins des classiques en fait. C'est comme quand je disais tout à l'heure, je parlais de « Rebelle » ou je parlais de… C'est des chansons qu'on a moins tendance à chanter et du coup, les découvrir comme ça, c'est vachement bien. Le but, c'était de réinterpréter, sachant que Coca est donc interprété par un homme. Donc moi, je m'étais dit que ce qui allait être le plus intéressant, c'était dans le côté envoûtant, d'y mettre un peu de sensualité pour amener le danger de cette manière-là. Voilà. L'année dernière, tu nous avais prédit « We Love Disney 2 », alors qu'est-ce que tu me fais comme prédiction ? Pour l'année prochaine, « We Love Disney 3 », je peux vous prédire le 3 novembre un concert au Grand Rex. Alors, le 3 novembre, pour le concert « We Love Disney Live », en profit de l'association « Rêve ». Ce qui est chouette, c'est justement d'avoir l'opportunité de chanter avec un orchestre comme ça de plus de 20 musiciens. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de chanter avec autant de musiciens et c'est vrai que ça, pour tous les artistes, c'est vraiment un bonheur. On va prendre un plaisir immense, donc du coup, ça va forcément donner du plaisir aux gens. Je vais chanter deux fois. Je chante « Libérée, délivrée » et je chante « Ce rêve bleu » en duo avec Olympe. Après, j'adore la chanson d'Arielle Dombal. Je vais dire pareil. Elle me fait… C'est tellement impressionnant ! Et elle la chante tellement bien. Et en fait, moi, quand j'ai vu sur Fabien que c'était celle qu'elle a chanté, j'ai dit mais ça va être génial. Mais moi, je me suis dit que ça colle carrément avec son personnage et c'est vraiment canon. J'adore « Mary Poppins », donc « Cem Cemine », moi, ça me plaît, ça me séduit. La salle d'Henri Salvador, ça, c'est obligatoirement magnifique. Ça a toute une histoire, donc c'est obligatoirement magnifique. Mais elles sont toutes belles. Même Kenji, avec la chanson de La Belle et Le Clochard, ça va carrément parce qu'il a un peu… C'est la chanson italienne, donc du coup, même s'il n'est pas italien, mais je veux dire, ça va avec son style de musique et il a un petit accent dans la chanson. Enfin, ça charme tout le monde. Et puis, j'ai un petit coup de cœur sur celle d'Olivia Ruiz aussi. Je trouve ça plutôt très bien interprété. Mais de manière générale, elles sont toutes bien en fait. Après ça, ça va être mes petites favorites à moi. Mais elles sont toutes super. Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers ? Quels bominés ont le plus grand pédigré ? Quels chouchous dans la soie se prélasse ? Naturellement les aristocats. Après, il y a plein de chansons. Moi, j'aime bien celle de Nolwenn aussi. D'ailleurs, elle a une voix un peu… pas trafiquée, mais c'est un univers un peu spécial qui est un peu décalé par rapport à l'original qu'on connaît. De toute façon, ces chansons sont quand même toutes super à la base. J'avais dit tout à l'heure aussi que je trouvais cool de ne pas être restée sur les dessins animés et d'être allée sur le « It's a small, small world » Ça par contre, je ne vais pas trop l'écouter parce qu'elle reste vraiment en tête pendant 15 jours après. Il y a encore 15 jours, je suis gentille, mais c'est bien de l'avoir reprise. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !